Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle David Véroge, je suis directeur régional des ventes sur la zone ouest pour le compte de la société CNOF et j'occupe ce poste depuis 2008. Donc tout d'abord la société CNOF est une société familiale qui a 40 années de présence sur le territoire français. Pour répondre à votre question donc en deux mots, je dirais que le premier sujet serait la maîtrise technique de nos produits que l'on met à disposition de nos clients, tant sur la qualité intrinsèque des produits que sur l'aspect du respect des normes et des règles constructives en vigueur. Le deuxième point que je mettrai en avant c'est notre proximité. Notre proximité premièrement par l'aspect de la relation commerciale et la proximité des chargés d'affaires et de l'équipe commerciale que j'anime vis-à-vis de nos clients. Et le deuxième point c'est aussi la proximité de nos sites industriels puisqu'on a deux sites industriels en France qui vont de différentes fabrications de produits, du polyuréthane, de la plaque de plate et aussi du polystyrène avec une spécificité sur ce produit là puisqu'on a sept usines qui couvrent le territoire national et qui nous permettent d'avoir une présence en local et de pouvoir servir nos clients à moins de 200 kilomètres de leur chantier ou de leur point de vente. Alors la grande évolution sur ces 20 dernières années, je la résumerai sous l'appellation et sous le terme confort. Alors confort sur trois axes. Le premier axe, confort thermique dans les bâtiments. Trois réglementations thermiques se sont succédées sur ces 20 dernières années, l'ART 2005, l'ART 2012, l'ART 2020 à chaque fois qu'ils nous ont fait franchir des caps sur le bilan énergétique de nos bâtiments. Nous travaillons à chaque fois pour pouvoir proposer des produits thermiques et isolants permettant de répondre à ces exigences. Le deuxième point c'est le confort acoustique. C'est de plus en plus important de pouvoir gérer l'acoustique de nos bâtiments, tant des bruits provenant de l'extérieur que des bruits qui sont générés à l'intérieur de nos bâtiments avec différentes solutions acoustiques en produits notamment plaques de plate. Et je dirais le troisième sujet c'est le confort des produits qu'on emploie dans la construction et la réalisation de nos bâtiments avec des produits sur lesquels on va prendre en considération de plus en plus l'aspect qualitatif sur l'aspect sain du produit, sur l'aspect environnemental du produit. Donc tout ça sont les trois principaux leviers qui ont été utilisés et mis en oeuvre sur ces 20 dernières années. Après la révolution thermique viendra la révolution environnementale sur le bâtiment. Deux axes, les produits qui devront être encore plus harmonieux avec l'environnement, tant sur leur fabrication que sur la distance de transport par rapport aux points de mise en oeuvre, que sur l'aspect du recyclage. À ce titre, on a développé sur 2021 et on commercialise et on lance une démarche qui s'appelle le Knof Next Term qui est un isolant polystyrène issu de la biomasse. En complément, on a Knof Circular qui est un système de récupération des chutes sur chantier. On va, sur l'aspect transport aussi, augmenter notre maillage et avec la création d'une usine de plaques de plâtre à fosse sur mer. À l'appui de cette démarche environnementale, on viendra conforter d'ores et déjà l'appui de 948 FDES qui sont des éléments réglementaires qui permettent effectivement de valoriser les critères intrinsèques de nos produits et qui seront modélisés dans l'ARE 2020. Tout cela et autant de points qui seront mis en appui et en lumière pour nos produits sur les cinq prochaines années. Et le deuxième axe et point complémentaire sera la réalisation des bâtiments. C'est avec l'appui du BIM, cette démarche qui permet de modéliser les bâtiments avant leur réalisation. Et la pré-industrialisation de certains systèmes constructifs seront deux axes qui prendront de plus en plus d'ampleur sur les cinq prochaines années.